Parce que franchement, je suis resté en contact avec tout le monde et j'adore la Warner. Sauf Caroline Margeridon. Oui, c'est la seule. Mais ça, je ne sais pas pourquoi. Moi aussi, tu dois savoir. Oh, bien sûr. Est-ce que tu tweets comme tu penses, Pierre-Jean ? Oui, totalement. Moi, je tweet au... je suis un sans chaud, tu vois. Est-ce que notre société accepte qu'on puisse penser tout haut ? Malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile. Mais en même temps, si l'affaire conclue a eu ce succès, c'est parce qu'il y a eu un mec comme moi qui s'appelait Pierre-Jean Chalençon et qui a un peu réveillé les après-midi de la télé avec Julien. Parce que Julien, c'est le contraire de moi. Julien, il ne tweet pas, il ne dit rien, il ne fait rien. Mais quand on est tous les deux, alors là, c'est un volcan. Et ça, ça manque aujourd'hui à la télévision. Est-ce que tu penses que Caroline Margeridon verrait un retour de Pierre-Jean Chalençon de bonne augure ? Oh, je pense que Caroline, elle verrait... Je ne vois pas pourquoi elle serait contre. De toute façon, Caroline Margeridon, ce n'est pas elle qui a débuté l'émission, ce n'est pas elle qui a fait le succès de l'émission. Mais peut-être parce qu'elle a découvert, selon elle, bien sûr, que tu t'amuserais à l'insulter. Elle parle de propos diffamatoires auprès d'amis intimes allant jusqu'à la traiter, on va être cru, c'est ce qu'elle a dit, de salope, de pute, tout en continuant de clamer son affection pour elle dans son dos. Et elle ne comprendrait pas, en gros, cette incohérence. Oui, je ne rentrerai pas dans ce sujet. Je ne mets pas d'eau dans le moulin de Caroline. Je me suis expliqué là-dessus. Elle a été très mal conseillée. Elle a des gens autour d'elle, une personne autour d'elle qui n'est pas très clean, dont je t'ai parlé tout à l'heure. À partir de là, moi, j'aime bien Caro. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Mais je lui ai présenté son copain avec Nicoletta. Je l'ai fait inviter en voyage l'année dernière en croisière. Je lui ai fait faire des ménages. Elle est venue chez moi je ne sais pas combien de fois. Elle ne me lâchait pas. On était tout le temps ensemble. Je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. Moi, demain, je la revois. Je serai hyper content de la voir. Je la vois, je lui fais la bise. Moi, je ne suis pas rancunier. Moi, j'aime les gens pour ce qu'ils sont. Ce n'est pas une méchante fille, Caroline. Mais qu'est-ce que tu as dit qui l'a tant énervée ? Mais je n'ai rien dit. Mais le problème, c'est que je n'ai rien dit. Le problème, c'est que j'ai fait un texto, un tweet ou un Instagram sur Instagram où quelqu'un me dit « Avez-vous des nouvelles de Caroline Marjorie ? » Question-réponse. Voilà. Et j'ai dit « Non, ça a deux ou trois semaines que je ne l'ai pas eue. » Attends. Tu as dit, Pierre-Jean, « Je pense que sa nouvelle vie lui fait tourner la tête. Mais il ne faut pas oublier d'où elle vient. Caroline, je pensais que c'était mon amie. A priori, ça ne l'est pas. Cela m'a peiné parce que c'est une fille que j'aime bien. Je ne pensais pas qu'elle était comme cela. Non, ça, c'est une réponse au tweet que j'avais fait. Le premier tweet, c'était simplement « Non, je n'ai pas vu Caroline depuis deux ou trois semaines. Trois petits points de suspension. Et j'ai dit « Quant aux haineux et aux cafards, j'ai changé d'amis, etc. » Mais ça n'avait rien à voir. C'était un deuxième paragraphe où je ne parlais absolument pas d'elle. D'ailleurs, ça a mis le feu au poudre. Deux heures après, Morandini, relayé ça. D'ailleurs, je l'ai appelé Jean-Marc en disant « Jean-Luc. » Jean-Marc ou Jean-Marc ? Jean-Marc, ça ne va plus. Les prénoms, c'est Horidon. Je ne sais jamais. C'est pour ça que franchement, les gens m'intéressent moyennement. Enfin, les prénoms. C'est les âmes que j'aime. Mais j'ai appelé Morandini. Je lui ai dit « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? » Ça n'a rien à voir. C'était deux textes différents. Je ne parlais pas de Caroline Marge Horidon dans ce truc-là. Parce que j'étais parti sur autre chose, moi. Et donc, elle a vu ça, certainement influencée par mon amie. Et donc, ça a mis le feu au poudre. Mais ce n'est pas très grave. On s'en fout. En vrai, ce que je comprends, c'est que c'est une histoire de sous-copinage. Mais bien entendu. Mais moi, je n'ai rien dit sur... D'ailleurs, je me suis expliqué avec mon copain, avec qui elle a eu une relation depuis un an et un an. Et voilà. Mais j'ai dit « Mais c'est n'importe quoi ! » Et là, elle a remis le couvert il y a quelques semaines en disant « Oui, oui, Pierre-Jean Chalençon, je ne lui souhaite pas de mal, etc. » Je ne vois pas pourquoi elle me souhaite trop de mal. Pour moi, elle... Parce que vous étiez complice, vous étiez proche. Oui, mais... Je sais que c'est une amie de 30 ans. Mais c'est pour ça que je te dis que moi, je n'ai aucun problème vis-à-vis d'elle. Et c'est pour ça aussi que demain que je te dis, enfin, je te le dis vraiment amicalement, que si demain, je la vois là ou je la vois en plus, j'irai l'embrasser, je lui ferai une bise. Mais je n'ai aucun problème. Et de mal pour devenir ma copine. Une amie de 30 ans, une amitié d'autant d'années et autant de complicités, ça ne se déchire pas comme une feuille de papier. Moi, j'aime les gens pour ce qu'ils sont. D'ailleurs, les gens, pourquoi les gens m'aiment ? Pourquoi Pierre-Jean Chalençon, il est au-delà d'affaires concubles de France 2 et de ce que tu veux ? Je le vois dans la rue. Je fais des bains de foule, mais c'est un truc de dingue. Et ce n'est pas moi qui le dis. J'étais à Sète il y a quelques jours avec Fred Carado. Tout le monde me... Je ne pouvais pas faire 10 mètres. Il y avait des gens qui... Ah, vous ! Et avec des masques en plus. Là, j'arrive... J'étais dans le sud, chez ma mère aussi, à Sainte-Maxime, mais c'était pareil. Enfin, excusez-moi, mais moi, il y a un moment... Et ça ne m'empêche pas de toutes les semaines, parce que depuis des mois, télé-loisirs, gala, match, ils me reprennent tous. Mais je ne dis rien de méchant. Il y aurait du buzz. Non, je parle de Napoléon, je parle d'histoire, je parle de plein de choses. Les gens adorent ça. Et moi, c'est pour ça que j'aime France Télévisions. Et le service public, pour moi, c'est très important. Stéphane Bern m'a envoyé un petit message il y a quelques jours pour les vœux. Et il m'a dit... C'est un ami de plus de 30 ans, Stéphane Bern. 35 ans. Un vrai ami, si je puis dire. Parce que lui, il a toujours été là. Et il est encore là, et encore plus qu'avant. Il m'a dit, écoute, Pierre-Jean, tu es comme Charles Trenet. Tu veux rendre heureux les gens, tu réenchantes les gens. Réenchanter les gens. J'ai trouvé ça magnifique, cette formule. Et ce sont des garçons... Ou Jean-Luc Reichman ou Drucker. Drucker, cet été, m'a envoyé des messages merveilleux. Il me dit, je suis tellement heureux que tu sois heureux. C'est beau, quand même. Michel Drucker. Bon, ben, je n'ai pas... Et même Brigitte Macron m'a envoyé de très... Je n'ai pas eu de nouvelles depuis quelques temps. Parce que, bon, elle a autre chose à s'occuper de Pierre-Jean Charlonçon. Mais au mois d'août, il y a eu le moment de cet horrible attentat, accident à Beyrouth. Et nous sommes envoyés de très longs mails, etc. Et voilà, on a beaucoup d'amis en politique commun avec Brigitte. Mais tu es amie avec Brigitte Macron ? Je ne vais pas dire être amie, mais j'ai une relation. Et elle a été, en tout cas, très proche de... On a été très proche l'année dernière, quand Michou est parti. On a des amis en commun. Et on partage énormément de choses avec Brigitte. C'est pour ça que, franchement, me faire passer pour un facho, alors que je suis un intime de l'Élysée... Enfin, un intime. Je suis quelqu'un qui, sur un intime d'En Marche, etc. Le jour de mon anniversaire, j'avais deux conseillers de l'Élysée, j'avais le numéro 2 de l'Assemblée nationale qui était en marche. Il y avait des gens du Front National ou de l'autre. Il faut arrêter, me faire passer pour... C'est là que c'est ça que je ne digère pas. Ça t'a blessé ? Oui, ça m'a blessé. Je reviens dessus parce que tu y reviens ? Oui, parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas parce qu'on aime la France, ce n'est pas parce qu'on est patriote. Vianney, qui est un copain, Vianney, il est de droite, il est d'extrême droite parce qu'il dit qu'il est patriote. Vianney, quand il m'envoie des messages, parce qu'on est copains avec Vianney, on s'est rencontrés chez Cyril Hanouna, il aime Napoléon, il aime l'histoire, et on devrait le taxer de... Non, mais il faut arrêter, quoi. Il faut les faire soigner, ces gens-là. Alors, il y a peut-être des gens qui devraient être soignés dans certains services.